Bonjour, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'un produit mondialisé à travers l'exemple de l'iPhone. Tout d'abord, la mondialisation c'est quoi ? La mondialisation est un système désignant les échanges de personnes, de marchandises, d'informations et de capitaux dans le monde. L'iPhone a été créé en 2007 par l'entreprise Apple sous la direction de Steve Jobs. Cette innovation a permis le développement de leur système d'exploitation iOS, leur donnant l'exclusivité de ce système, ce qui leur donne une certaine indépendance vis-à-vis de leurs concurrents tels que Samsung qui utilisent le système d'exploitation Android. Le premier iPhone était destiné à une population aisée. Il était donc devenu un signe de distinction sociale qui a pu se traduire par une surconsommation. Chaque année, pour vendre leurs nouveaux produits, Apple organise la Macworld Conférence & Expo. Cette conférence à San Francisco est présentée par le PDG. Grâce à cette conférence, devenue de plus en plus populaire, les iPhones sont devenus leurs produits phares et se vendent par millions à travers le monde. L'iPhone met en commun une vingtaine d'acteurs. Par exemple, le logiciel et la conception est fait par Apple, l'assemblage est fait en Chine et sa vente se fait dans les grandes surfaces aux consommateurs. L'iPhone, soit disant un produit américain, est en réalité un produit du monde. En effet, l'iPhone est assemblé en Chine, mais ce n'est pas le seul pays qui rentre compte dans la création de ce produit. Le Japon est en réalité le pays le plus impliqué dans sa construction. L'Allemagne et la Corée du Sud, elles aussi, jouent un grand rôle. Au total, plus d'une vingtaine de pays prennent part dans la construction du produit Apple. Apple se dit une entreprise respectant les normes du développement durable. Pourtant, l'iPhone est un produit mondialisé. Il a donc dû voyager à travers le monde. De plus, l'iPhone est acheminé partout dans le monde par les compagnies UPS et FedEx par des avions, et non pas par des portes containers. On peut se demander si Apple respecte réellement les normes du développement durable. Foxconn, un des sous-traitants d'Apple, a dû augmenter le salaire de ses employés à cause de plusieurs enquêtes sur ses mauvaises conditions de travail. Malgré cela, les conditions de vie ne sont toujours pas optimales et Apple ne semble pas mettre une grande pression sur son associé. En conclusion, l'iPhone illustre parfaitement la mondialisation d'un produit, que ce soit par sa diffusion dans le monde, que par les différentes stratégies que son entreprise utilise. «Ce性 de l'upuncture de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité des joueurs » Sous-titrage ST' 501